Coucou les filles, aujourd'hui je voulais vous présenter tout simplement comment on fait la finition des bonnets que je vous ai déjà présenté les bonnets de ce style là. J'en ai tricoté déjà un comme ça en bleu, là j'en ai un violet enfin brune et un autre qui est un peu couleur blanc cassé ou plutôt écrue. Donc cette fois j'ai fait un bonnet en couleur verte, c'est du fil éco que je commande sur spirenza.fr je crois, spirenza.com je ne sais plus. Voilà 50 grammes pour 135 mètres plus ou moins que j'ai tricoté avec des aiguilles 3,5 et 4. Maintenant on va tout simplement procéder aux diminutions. Donc sachez que bon comment on tricote ce bonnet vous allez voir une vidéo qui est dédiée à ça. Sinon j'explique brièvement. J'avais tricoté 16 rangs parce que dans ma vidéo en fait je commence par tricoter deux rangs en point mousse si je me rappelle bien. Mais il ne faut pas faire ça, enfin il vaut mieux éviter de faire ça parce que tout simplement ça s'étire. Je l'ai vu après plusieurs portées de mon bonnet que ça s'étirait un petit peu. Donc pour éviter cet étirement en bas il vaut mieux commencer par tricoter directement en point cote 2 sur 2. Bon il y en a peut-être qu'ils vont m'en vouloir que je ne l'ai pas dit dans la vidéo que j'ai faite mais tout simplement je ne me rendais pas compte. C'est que maintenant que je vois ça. Donc tout d'abord vous avez monté 94 mailles. Vous avez tricoté 16 rangs en point cote 2 sur 2. Ensuite vous avez tricoté, vous avez fait des croisements. Vous avez tricoté 16 rangs en point jersey. Donc 2 mailles en vert pour chaque torsade. Et puis ensuite j'ai repassé en fait j'ai refait des croisements et j'ai repassé au point de cote 2 sur 2. J'en ai tricoté 10 rangs cette fois. Et maintenant à partir de là soit vous tricotez 8 rangs soit vous tricotez 10 rangs et vous commencez à faire vos diminutions. C'est à vous de voir quelle est la longueur de bonnet que vous souhaitez. Si vous souhaitez qu'il soit un petit peu plus long, ça sera 10 rangs sinon 8 ou 6 comme vous le souhaitez. Je vais vous tout simplement expliquer dans cette vidéo comment on fait des diminutions et rien d'autre. Pour faire ce bonnet vous allez voir directement la vidéo concernée. On va commencer donc déjà c'est des réductions de point de cote. Pour que ce soit joli il faut respecter un petit peu, enfin il vaut mieux quand même respecter le motif. Donc pour ceci on va faire tout simplement donc à chaque fois deux mailles envers ensemble à l'envers. Et toutes les autres seront à l'endroit. Donc deux mailles en droit, deux mailles ensemble à l'envers. Encore deux mailles en droit, deux mailles ensemble à l'envers. Et ceci jusqu'à la fin du rang. Comme ça vous commencez déjà de diminuer progressivement votre bonnet. Donc voilà, vous tricotez ainsi jusqu'à la fin du rang. En fait c'est juste quand on tricote aux deux aiguilles, ça se fait comme ça. Quand je tricote à cinq aiguilles je fais des diminutions par deux au début de chaque aiguille. Et là c'est un petit peu différent. Voilà ce qu'on obtient déjà, enfin je ne sais pas si vous voyez beaucoup la différence, peut-être pas encore. Mais en tout cas on avait déjà diminué de un, de une maille en fait à chaque fois. Entre les deux mailles à l'endroit on a fait une maille envers des deux qui se présentaient. Maintenant on va tricoter tout simplement, comme le motif se présente, cinq ans et on se retrouve après. Donc tout à fait comme vous voyez les mailles qui se présentent telles qu'elles sont, vous les tricotez pendant cinq ans. à tout à l'heure. Alors voilà. Est-ce que vous voyez bien déjà la petite différence ? On a un léger passage de deux mailles ici au milieu à une seule maille. Et c'est justement ça que j'aime, qu'on ne voit pas trop la diminution des mailles, ça c'est parfait en fait. On respecte bien le motif et on va continuer de le faire jusqu'à la fin du bonnet. Tout simplement pour avoir ce joli effet là, sans trou, parce que quand je diminuais autrement j'avais des trous. Donc voilà. On continue. Maintenant on va tricoter deux mailles ensemble. Donc déjà on va enlever la maille lisière. On tricote deux mailles ensemble à l'endroit. Donc on prend la maille en droit et la maille envers et on les tricote les deux à l'endroit. Ensuite on tricote une maille à l'endroit. Pareil. Deux mailles ensemble donc à l'endroit. Une maille envers et une maille en droit. Une maille en droit. Les mailles qui arrivent là. Une maille à l'endroit et une maille à l'envers. On les tricote à l'endroit. Ensuite une maille à l'endroit. Pareil. Mailles en droit et mailles envers. Tricotez deux ensemble à l'endroit. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. En fait vous alternez une maille à l'endroit, deux mailles ensemble. C'est toujours à l'endroit. En fait vous allez toujours tricoter tout le rang à l'endroit. Une maille à l'endroit, deux mailles ensemble à l'endroit. Et dans ces deux mains vous avez une à l'endroit et une à l'envers. Et vous les tricotez toujours à l'endroit. Ça va aller vite puisqu'on réduit de plus en plus. Donc ça devient de moins en moins long. Donc ça avance plus rapidement. Au niveau du fil, c'est du fil acrylique. Eco acrylique. Et la dernière maille à l'envers comme d'habitude. Maintenant on va tricoter un rang simple. Tels que les mailles se présentent, et bien comme on avait toutes les mailles à l'endroit, elles seront toutes à l'envers de l'autre côté. Maintenant on va tricoter deux mailles ensemble et deux mailles séparément. Donc ça c'est le rang assez facile aussi. Vous enlevez la maille lisière et toutes les mailles seront toujours à l'endroit. Donc on tricote jusqu'à la fin du rang, deux mailles ensemble. deux mailles séparément. Une, deux. Deux ensemble. Deux séparément. vous voyez comment on avance très rapidement en fait dans notre tricot deux ensemble et la dernière vous tricotez à l'envers comme j'ai l'habitude de faire maintenant on tricote un rang simple donc toutes les mailles seront à l'envers alors maintenant on va diminuer les mailles qui n'ont pas été réduit dans le rang précédent c'est à dire qu'ils n'ont pas été tricotés par deux donc ça vous pouvez voir ici assez simplement ça se voit normalement donc là on enlève la malaisière et après ici voilà ici je sais pas si vous voyez bien là on voit qu'il ya deux mailles qui ont été tricotés ensemble donc c'est celle ci qui a été réduite on va la tricoter simplement par une simple maille endroit et les deux mailles qui n'ont pas été réduite elles sont ici toutes lisses et on voit pas le petit nœud comme on le voyait là donc c'est de là on va les tricoter ensemble à l'endroit pareil bon après c'est facile c'est au début il faut voir si vous avez commencé par des diminutions ou pas là vous voyez également le petit nœud ici là qui est formé donc cette maille celle ci la suivante on va tricoter à l'endroit tout simplement ici vous ne voyez aucun nœud donc tout est lisse c'est donc ces deux mailles qu'on va réduire donc on va les tricoter ensemble à l'endroit on continue ainsi de suite jusqu'à la fin du rang maintenant qu'on a commencé c'est assez facile donc vous n'avez qu'à alterner la la chose donc on a tricoté une seule deux ensembles une séparément celle qui a été réduite dans le rang précédent deux ensembles ainsi de suite en fait c'est assez facile et rapide voilà donc vous pouvez voir en fait qu'on continue à respecter notre motif enfin on le respectait au début et puis ensuite on a commencé le diminuer diminuer donc réduire une maille envers jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement et puis là on a joli unifié le tout avec les mailles à l'endroit donc on continue ainsi de suite le rang suivant on va tricoter simplement toutes les mains seront à l'envers on y est presque maintenant on va tricoter trois mailles ensemble jusqu'à la fin du rang sachez qu'il faut enlever la maille lisière et la dernière maille vous la tricoter à l'envers tout simplement donc on enlève la maille lisière et on tricote trois premières mailles ensemble à l'endroit comme toutes les autres mailles d'ailleurs ça va être pareil bon c'est un rang un peu compliqué encore trois mailles ensemble à l'endroit enfin tout le rang sera comme ça trois mailles ensemble à l'endroit certes c'est pas facile à manipuler mais c'est les diminutions bon pour moi c'est l'étape le plus le plus désagréable d'un tricot mais il faut le faire allons-y et puis là arrivé à la fin vous voyez finalement qu'on a trois mains qui nous restent donc on va tricoter ensemble même avec la dernière maille on tricote les trois ensemble voici donc il nous en reste seulement neuf mailles sur l'aiguille on tricote en dernier rang avec toutes les mains et l'envers comme elle se présente puis vous allez avoir besoin d'un ciseau donc on va couper le fil qui soit assez long pour qu'on puisse coudre un autre côté du bonnet voyez ce qui reste du de la pelote 50 grammes en fait ça suffit largement pour un bonnet de cette taille 55 57 cm maintenant on retire tout doucement notre aiguille on en sert notre crochet dans ses mailles maintenez vos mailles avec votre doigts et retirez tout ça et insérez votre crochet dedans voilà maintenant on prend ce fil et on le passe à travers toute cette maille voilà on va retirer le fil j'ai l'habitude de faire un petit nœud ici au bout pour être sûr que ça va pas se défaire voilà avec le reste du fil je vais coudre à mon bonnet voilà le haut de la tête on voit très bien comment ça a été bien réduit comment c'est bien égal qui a pas de trou voilà maintenant on fait la couture et le bonnet est terminé on est votre aiguille votre fils il fait une petite couture moi je la fais de l'intérieur de mon bonnet j'aime bien faire cette couture parce que ça ça rend le bonnet très très joli sur le côté même intérieur même si on ne voit pas ça c'est très appréciable au bout essayer de faire un peu des va et vient pour qu'il n'y ait pas de d'inégalité à à la fin et puis faites un petit nœud il s'est terminé voilà maintenant il reste plus qu'à cacher un petit peu à cacher les fils et le bonnet est terminé je cache un peu dans désordre ce fils pour qui sort pas même s'ils sortent qui se casse que ça se défait pas voilà il m'en reste de cacher celui ci et je vais retourner mon bonnet j'adore ce fil elle est tout beau et j'adore ce type de bonnet vous pouvez voir la couture ici qui est assez sympa on va le retourner on va voir ce que ça donne bon après moi je fais toujours cet assemblage là sans les tresses tout simplement pour vous montrer où est la nuque oui le voilà le dos de bonnet si vous voulez pas faire ça vous continuez juste à faire ici une tresse et puis voilà mon ma caméra ne souhaite pas du tout de fonctionner aujourd'hui c'est pas sa journée moi à mon tour je vais essayer le bonnet je vais vous mettre des photos de ce joli bonnet porté sur ce je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle était assez clair utile pour vous d'être aussi nombreux et présents sur ma chaîne et rester fidèle à celle ci sur ce je vous fais des gros bisous et à très bientôt ciao